Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble 8 réglages à désactiver sur votre téléphone d'Android. Alors ces conseils vont permettre soit d'accélérer votre téléphone, d'économiser de la batterie ou de la data internet, ou encore protéger vos informations privées. Alors ici j'ai un Samsung Galaxy S21 Ultra qui tourne sous Android 11, donc selon votre modèle les réglages peuvent un peu différer, mais les conseils que je vais vous donner ici fonctionnent pour la quasi-totalité des téléphones sous Android. Allez c'est parti ! Rendez-vous tout de suite dans paramètres et on va commencer par désactiver la recherche d'appareils à proximité. Alors c'est une fonctionnalité qui recherche en permanence un autre appareil proche du vôtre et donc ça réduit beaucoup la batterie. Vous allez aller dans connexion, puis plus de paramètres de connexion en bas et vous désactivez recherche appareil à proximité. Ensuite on va choisir quelles applis peuvent continuer de fonctionner en arrière-plan, c'est-à-dire même quand vous ne les utilisez pas. Mais pour ça il va falloir activer le mode développeur. Alors c'est assez simple. Dans paramètres, vous allez aller tout en bas dans à propos de ce téléphone, puis informations sur le logiciel, puis vous allez taper 7 fois de suite sur numéro de version. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va vous demander votre code ou votre schéma. Voilà mon schéma. On retourne à la page principale des paramètres et là tout en bas vous avez un nouveau menu options de développement. Alors cliquez dessus et là on va rechercher vérification en arrière-plan. Alors il y a beaucoup de choses ici, c'est tout en bas dans le sous-menu application. Voilà, vérification en arrière-plan. Alors maintenant libre à vous de décider quelles applis peuvent continuer de fonctionner en arrière-plan. La plupart n'ont pas besoin d'être tout le temps actives et plus vous en désactiverez, plus vous économiserez de la batterie. Alors maintenant on va désactiver usage et diagnostic. Ce sont des informations qui sont envoyées à Google et aux développeurs de vos applications. C'est une fonctionnalité qui est active en permanence. Donc pour plus de batterie, plus de data et plus de vie privée, vous allez toujours dans paramètres, puis dans Google. Et là vous cliquez sur les trois points en haut à droite, puis usage et diagnostic et là vous décochez la fonctionnalité. Donc toujours dans Google, on va maintenant désactiver les pubs personnalisées. Alors donc vous cliquez sur annonces et alors là regardez bien, l'option est décochée. Alors on se dit que la personnalisation des annonces est désactivée. Et bien non, les petits malins ont tourné la phrase dans l'autre sens et il faut donc cocher la case pour désactiver la fonctionnalité. Et alors là, il pousse encore avec un message d'avertissement pour vous dissuader de le faire. Donc là franchement, il se moque du monde. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez désactiver l'option ou plutôt activer la désactivation sans problème. Le prochain réglage concerne la géolocalisation. Alors vous allez toujours dans paramètres, vous allez aller dans position et là dans améliorer la précision, vous pouvez désactiver les deux options. Il semblerait que ces deux options soient vraiment énergivores car constamment en fonction et donc n'hésitez pas vraiment à les désactiver. Ça ne changera rien au bon fonctionnement de votre localisation et votre batterie vous dira merci. Alors toujours dans le menu position, allez dans historique des positions Google. Si vous n'avez pas d'utilité à enregistrer chacun des endroits où vous êtes allé et que vous trouvez même ça intrusif comme moi, vous pouvez le décocher puis cliquer sur suspendre. Et maintenant vous l'avez compris, vos applis peuvent continuer de fonctionner en arrière-plan et donc même quand vous ne les utilisez pas et s'appuise dans vos datas. Donc toujours dans paramètres, rendez-vous dans applications et là, appli par appli, en cliquant dessus, vous pouvez aller dans données mobiles et décider si l'appli peut utiliser des datas en arrière-plan ou non. Et mon dernier conseil concerne la possibilité que vos applis ont d'installer d'autres applications sans vous le demander. Alors sur la plupart des téléphones, cette option est désactivée de base mais vérifiez quand même en allant toujours dans applications. Cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sur accès spécial et enfin installation, appli inconnue. Et donc pour éviter de se retrouver avec un virus ou un logiciel espion, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité pour toutes les applis qui l'ont encore active. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à notre chaîne. Et si vous souhaitez changer une pièce de votre téléphone sur le site Bricophone, vous trouverez tout ce qu'il vous faut et avec en prime une réduction de 10% sur l'ensemble du site en utilisant le code YouTube. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur la chaîne Bricophone. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –